Un jardin, quelques brins de muguets, et voici que s'annonce le joli mois de mai. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Pour pousser, fleurir et produire de beaux légumes comme de beaux fruits, les plantes puisent les éléments nutritifs dont elles ont besoin dans le sol qui, au fil du temps, s'appauvrit. Jusqu'à présent, pour nourrir vos plantes, vous alliez dans une jardinerie acheter un engrais. Un engrais si possible naturel et conditionné sous différentes formes, engrais liquides, engrais granulés. Mais savez-vous que le jardin, votre jardin, peut vous fournir une partie de ces engrais ? C'est le thème du Rustica de cette semaine qui vous propose un dossier complet sur les différentes techniques pour fabriquer vos engrais, des engrais maison. Récupérez les feuilles mortes ou les déchets de tonte, fabriquez du purin d'ortie pour stimuler la croissance des végétaux, mais aussi, et pourquoi pas, récupérez du mar de café ou des cendres de bois. Vous saurez tout pour recycler, transformer la matière végétale et fabriquer un engrais 100% naturel et surtout entièrement gratuit. A ce propos, savez-vous qu'il existe des plantes qui enrichissent naturellement la terre ? Pour les découvrir, retrouvons, si vous le voulez bien, Hubert Fontaine, notre maître jardinier. Comment enrichir son sol en azote sans utiliser d'engrais chimiques ? En semant tout simplement des engrais verts composés de plantes de la famille des légumineuses, les fabacées. Ces plantes ont la particularité de pouvoir fixer l'azote de l'air grâce aux racines, grâce aux nodosités, donc le terre s'enrichit sans pour autant apporter d'engrais. Dans cette catégorie, on retrouve le lotier. Le lotier qui se plaît dans un sol pauvre. Il se sème à partir du mois de juin. Une autre plante qui se sème aussi au printemps, c'est la luzerne. Alors la luzerne qu'on peut semer à la fois au printemps et à l'automne. C'est une particulier de la luzerne, c'est qu'elle se plaît énormément dans un sol calcaire. Et puis ses racines vont très profondément. On dit que ça va à plus de 10 mètres de profondeur. Si votre sol est pauvre, je vous conseille de semer les mélimaux. La particularité de cette plante, c'est que ses racines vont très en profondeur. Époque du semi à partir du mois de juillet. Un petit peu plus tard, si votre sol est pauvre aussi, je vous conseille de semer le saint foin. Le saint foin est très rustique, peu exigeant. La particularité de cette plante, c'est que les insectes pollinisateurs sont très attirés par le saint foin. On poursuit avec le trèfle incarnat qui attire aussi énormément les papillons. Il se plaît dans les sols très calcaires. On le sème à partir du mois d'août. Les engrais verts qui enrichissent notre sol en azote se sèment pratiquement tous de la même façon. On sème à la volée. Pour ça, on prépare bien son terrain avec un croc. On essaie de retirer le maximum de racines. Puisque nous sommes dans un semi assez tardif, nous allons semer des févroles. Donc à la volée. Les févroles, la particularité, ce sont de grosses graines. Comptez 500 grammes de graines de févroles pour 20 mètres carrés. On passe maintenant au semi à la volée. Donc nous avons déjà arrangé notre terre. Et on va répartir les graines sur le terrain. Une fois qu'on a ensemencé notre carré, on va griffer une nouvelle fois par-dessus avec le croc. Alors, ce geste est très important, puisqu'il faut absolument cacher toutes les graines. Car il y a un oiseau qui adore les graines de févroles, c'est le pigeon. Donc s'il y a des pigeons dans votre secteur, si les graines sont insuffisamment enterrées, ils les trouveront de toute façon. Eh bien, sachez que toutes les plantes dans le potager ont besoin d'azote pour pousser. Alors, au lieu d'utiliser un engrais chimique, pourquoi ne pas utiliser un engrais vert, une plante qui elle-même va enrichir votre terre en azote ? Pour obtenir une belle pelouse, l'un des secrets réside justement dans sa fertilisation. Une fois ce tapis vert installé, vous hésitez à l'utiliser. Et pourtant, il va bien falloir relier les différents points d'un jardin. Pour cela, il existe une solution, une solution simple et facile à mettre en œuvre, c'est le pas japonais. Il s'agit en réalité d'une succession de dalles posées à même la pelouse qui vous permettront de déambuler à pied sec sans avoir à réaliser une allée traditionnelle. Pas à pas, suivez le sens de la marche, c'est notre rubrique aménagement. Pour réussir la pose d'un pas japonais, commencez par choisir un tracé judicieux en optant par exemple pour un chemin composé d'un alignement de dalles. Une pose en quinconce, également possible, calquée sur votre foulée, sera plus confortable à utiliser. Matérialisez ensuite l'emplacement de chaque dalle, dont leur centre sera espacé de 65 cm environ, en vous déplaçant sur la pelouse selon le tracé choisi. Aux emplacements indiqués, posez les dalles sur le sol, puis délimitez l'empreinte de chacune d'entre elles en enfouissant le fer d'une bêche sur les premiers centimètres de la pelouse. Toujours à l'aide de la bêche, soulevez et ôtez la plaque de gazon sur l'épaisseur de la dalle, puis ajoutez 1 à 2 cm destinés à recevoir un lit de sable. Épendre puis égaliser la couche de sable. Pour installer la dalle, positionnez-la sur l'un des côtés, puis inclinez-la progressivement afin qu'elle s'encastre lentement dans l'empreinte. Ajustez l'aplomb et la stabilisation de la dalle à l'aide d'un maillet et d'une cale en bois. Comblez les vides existants autour de la dalle avec de la terre ou du terreau mélangé à du sable pour la maintenir en place et la caler définitivement. Dès la fin de l'hiver, dégagez les arêtes de chaque dalle en coupant à l'aide d'une bêche les bandes de pelouse qui empiètent sur le parement. Et voilà ! Les carottes, vous connaissez bien sûr, celles qui sont oranges, les plus classiques. Mais savez-vous qu'il existe des variétés originales, des variétés blanches, jaunes et même rouges ? La rubrique terroir de Rusticamag vous emmène à la découverte d'une variété ancienne, la carotte longue rouge sans violette. Une carotte forte en goût, riche en carotène, que nous présente Xavier Mathias, maraîcher bio en Touraine. Une carotte pourpre à la chair rouge. Xavier Mathias l'a présentée à la fête des plantes de Saint-Jean-de-Beauregard. Cette variété violette, rouge sans, a les faveurs du maraîcher d'Indre-et-Loire. Il y a profusion de carottes et notamment de carottes oranges. C'est normal, les carottes oranges sont riches en carotène, elles sont parfumées sans être fortes. Elles ont été très travaillées, très améliorées. Ce sont les sélectionneurs hollandais ou 17e qui, à partir de souches de carottes du Moyen-Orient, obtiennent par croisement avec des souches européennes ce type de carottes et qui les améliorent. On s'est un petit peu formaté sur ces carottes oranges qu'on considère comme les meilleures. Toutes les autres étant considérées comme soit des carottes pour le bétail, carottes blanches, jaunes, soit des carottes pour l'industrie, notamment la mélasse. C'est-à-dire que les carottes très foncées, presque pourpres, on les considérait juste comme bonnes pour l'industrie. Or, il s'avère qu'il y a des anciennes variétés qui sont vraiment très très bonnes, et notamment pour les amateurs de bêta-carotène, puisque plus une carotte est foncée, plus elle est composée de bêta-carotène. Donc, si on joue avec les quatre couleurs de carottes, blanches, jaunes, oranges et rouges, rouges presque violettes, presque pourpres, on a l'échelle de bêta-carotène, en fin de compte. Et la plus forte, c'est la dernière, c'est la rouge sur violette. Et moi, je suis un grand amateur de carotènes, ou à l'inverse, de carottes très douces. C'est-à-dire que moi, les deux que je vais préférer, ça sera soit la blanche, où là la carotène est presque absente, soit la rouge, où là elle est franchement percutante. Et cette carotte rouge sans violette, donc qui est une très très ancienne variété, qui a été aussi cultivée assez longuement en Normandie, celle-là, c'est pareil, elle a tout pour plaire. C'est-à-dire qu'elle a une saveur extrêmement marquée. Je trouve qu'à la mouche de la carotte, des quatre variétés que j'ai citées précédemment, c'est celle qui finalement résiste le mieux. Elle a une croissance plus lente que les autres, je trouve. Elle est par exemple beaucoup plus longue à venir que la jaune. Par contre, on va retrouver dans la durée de conservation ce temps de culture un peu long. C'est-à-dire que soit elle pousse doucement, par contre, sa conservation est d'autant plus longue. Ça donne vraiment envie d'essayer. Et sachez qu'il existe plein d'autres variétés anciennes qui vont vous changer du quotidien. Fertiliser et enrichir, on l'a vu, permet d'obtenir de beaux légumes, mais aussi de beaux jardins. Dans le vexin, Nathalie Beck, aidée par son époux Joël, a métamorphosé un ancien corps de ferme en un jardin foisonnant de fleurs qui donne aujourd'hui l'impression d'avoir toujours existé. Partie d'une terre pauvre et ingrate, Nathalie a dû l'enrichir de fumier et de compost pour pouvoir y installer sa collection de roses anciennes, mais aussi ses plantes vivaces. Un jardin ouvert à la visite, au charme raffiné, qui tient compte de l'environnement naturel. Un jardin qui porte aussi très bien son nom, le jardin de campagne. C'est un jardin qui a un petit peu plus de 20 ans. Et quand on est arrivé ici, c'était une ferme en état de marche, c'est-à-dire qu'il n'y avait rien. À ce moment-là, eh bien en fait, le jardin et l'extérieur de la maison ne ressemblaient pas du tout à ce qu'il est actuellement. Et le propos, c'était de pouvoir installer ici toute notre collection de plantes vivaces, puisque je collectionnais depuis déjà de nombreuses années, et de rosiers anciens. Et de créer un jardin où les gens puissent déambuler et voir les plantes vivaces adultes et associées avec des rosiers anciens. Alors, j'ai commencé en fait par noter beaucoup d'idées en fonction des différents lieux, en fonction aussi de ce que j'avais pu voir, visiter et aimer. Nous sommes sur une afflante colline. Donc comme la vue est énorme, on a l'impression de tomber dans la pente. Donc il était important de recréer une sorte d'esplanade, et c'est là où nous sommes. Pour tout ce qui est des massifs que nous avons installés, eh bien, je dirais que la démarche est relativement simple. On regarde déjà l'ensoleillement et la qualité du terrain. Il faut savoir que nous, nous étions seulement sur 40 cm de terre, donc nous avons rapporté beaucoup de compost. Et après, pour choisir quelles plantes installer, j'ai préféré travailler avec des masses qui vont s'interpénétrer, tout ça s'appuyant sur des rosiers anciens, et étant très souvent ponctuées de plantes qui ont la particularité de se ressemer naturellement. Mais il faut qu'il y ait toujours un point d'intérêt à l'intérieur. Je pense que ce que j'aime, c'est ce qui pousse. Je ferais pousser des légumes avec autant de bonheur que des fleurs. Alors le côté fleurs, et surtout fleurs vivaces, c'est un côté que j'aime beaucoup parce que très, très poétique. Ce que j'aime, c'est ce côté-là, ça pousse, je le vois pousser, c'est la vie qui naît, le côté créatif. J'aime beaucoup les jardins, j'aime beaucoup visiter les jardins, j'aime beaucoup voir ce que l'esprit humain est capable d'imaginer, tout simplement d'imaginer dans le domaine du rêve. Et ici, ça m'est venu parce qu'en fait, c'est la rencontre, et d'une passion, celle de Nathalie, bien sûr, qu'elle a réussi à me transmettre, et aussi la rencontre avec un lieu. Et des rencontres dans un jardin, on en fait, mais pas forcément des meilleures. Je pense notamment aux mauvaises herbes. Ces indésirables, faut-il s'en débarrasser ou s'en régaler ? Le dossier du prochain numéro de Rustica leur est justement consacré. Il vous donnera des solutions pour éliminer les mauvaises herbes durablement, mais plus surprenant encore, il vous démontrera que ces herbes qui sont mauvaises au jardin, sont bonnes dans l'assiette. Quelles sont les espèces qui se consomment ? Comment les cuisiner en soupe, gratin, salade ? Des recettes originales et étonnantes qui vont très certainement vous réconcilier avec le désherbage. Mais en attendant, faites donc un dernier tour au jardin pour voir quelles plantes pourraient entrer dans la composition d'un engrais maison. Et n'oubliez pas de nous retrouver, s'il vous plaît, pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr pour le manger. Sous-titrage Société Radio-Canada